La croissance chinoise a grimpé de 6,7% en 2016, un chiffre qui se situe dans la fourchette de croissance visée par le gouvernement, mais qui correspond à la plus faible croissance qu'a connue le pays ces 26 dernières années. L'économie a cependant connu une croissance un peu plus rapide, de 6,8% au quatrième trimestre, malgré un environnement global morose, donnant un élan encourageant pour 2017. La Chine a encouragé une réforme de l'offre, une hausse de la demande et en a géré les risques et les difficultés en 2016. L'économie nationale s'est ainsi développée continuellement dans la bonne direction, un bon départ pour le 13e plan quinquennal. D'un point de vue structurel, la deuxième moitié de 2016 a été meilleure sur le plan du développement économique. Il avait des facteurs de performance plus forts. L'économie chinoise s'est stabilisée ces derniers mois grâce à l'intervention accrue du gouvernement et un rebond de l'immobilier. Le secteur industriel affiche de bons résultats pour le quatrième trimestre, avec un rebond de la consommation enregistré le 11 novembre, jour de la fête des célibataires, aussi bénéfique que les soldes pour l'économie. L'augmentation de la demande a également boosté les exportations. Autant de facteurs qui expliquent le redressement économique observé au quatrième trimestre. En fait, cela montre que la relation entre l'offre et la demande s'est améliorée en Chine. Et c'est à partir de ce constat que nous devons étudier le développement économique du premier trimestre 2017. Ce qu'il faut également ajouter, c'est que les investissements en actifs fixes de la Chine ont connu une croissance de 8,1%. La production industrielle a augmenté de 6% et les ventes au détail de 10,4% et cela depuis 2015.